On va clarifier les choses tout de suite, non, Nintendo n'a pas tué l'émulation Switch, loin de là. Salut à tous, c'est Zblerky, et si vous suivez un peu l'actualité, vous avez sûrement vu passer l'info comme quoi l'émulateur Switch Yuzu a été purement et simplement supprimé par Nintendo. Alors forcément, ça s'est affolé dans tous les sens, et certains influenceurs ont carrément parlé de fin de l'émulation Switch, tout en répandant une bonne dose de bullshit sur toute cette histoire au passage. Genre la fin de Zelda et Pokémon, sérieusement ? Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour éclaircir un peu tout ça de manière factuelle et vous expliquer ce qu'il en est. Ah, et je suis pas là pour vous dire que le piratage c'est mal, vous êtes assez grand pour faire ce que vous voulez, et j'ai déjà bien assez de trucs à dire comme ça dans cette vidéo, pas besoin de meubler. Pour commencer, faut qu'on resitue un peu les choses dans leur contexte, et donc on va parler de l'état de l'émulation Switch avant toute cette histoire. Les émulateurs pour Nintendo Switch sont en développement constant depuis des années, et il y en a deux qui se placent un peu au-dessus de tous les autres. On a Yuzu d'un côté, et Ryuji Enix de l'autre. Les deux sont très performants, et ils peuvent faire tourner la majorité des jeux Switch sans souci. Pour vous donner un exemple, toutes les vidéos sur Tears of the Kingdom et Mario Wonder récemment, je les ai tournées sur émulateur, car j'avais juste la flemme de brancher ma carte de capture sur ma Switch. Et personne m'a jamais fait la remarque. On voit aucune différence avec un gameplay tourné sur Switch, et parfois c'est même plus fluide et plus joli sur émulateur. Donc tout ça pour dire que l'émulation de la Switch se portait très bien, et ça pouvait être une vraie alternative à la console de base. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au 26 février 2024, jour où Nintendo a déposé une plainte contre Tropic Aze LLC, la société qui est derrière Yuzu. Alors j'y connais pas grand chose en droit, j'ai juste fini tous les S à torni. Donc je vais pas trop m'attarder sur le côté juridique, et je vais plutôt parler de cette plainte sur le plan technique. Ils ont toute une tonne d'arguments pour appuyer leurs propos, la plainte fait 41 pages. Oui, je me suis tapé toute la lecture pour préparer cette vidéo. Mais on va se concentrer sur les points les plus importants. Dans les grandes lignes, Nintendo reproche à Yuzu d'avoir facilité le piratage de jeux Switch à grande échelle, et d'avoir contourné les mesures de sécurité mises en place par Nintendo, pour éviter que ces jeux ne soient utilisés uniquement de manière légale sur une Switch. Alors pour que vous compreniez un peu pourquoi il y a débat sur ces accusations, il faut qu'on parle un peu du fonctionnement de Yuzu et des émulateurs en général. Quand vous téléchargez Yuzu, il est incapable de lancer des jeux Switch tels quels. De base, les jeux Switch sont chiffrés pour éviter justement d'être lus par n'importe qui ou n'importe quoi, et en théorie, uniquement une vraie Switch est capable de les déchiffrer. Pour déchiffrer ses jeux, la Switch utilise des fichiers contenant des clés de déchiffrement, et du coup si on veut que Yuzu puisse lancer des jeux, il faut lui fournir ses clés. Sauf que bah comme je l'ai dit, en temps normal, ses clés sont uniquement présentes sur une Switch, et du coup elles sont aussi la propriété intellectuelle de Nintendo. Pour éviter les ennuis, Yuzu a décidé de pas fournir les clés directement, et du coup c'est aux utilisateurs d'apporter leurs propres clés s'ils veulent pouvoir lancer des jeux, soit en les extrayant depuis leur console, soit en les téléchargeant illégalement sur internet. Un point important à noter, c'est que dumper ses propres clés pour ensuite jouer à ses propres jeux dumpés, c'est pas illégal. Et du coup, par extension, utiliser correctement Yuzu avec ses propres dumps de clés et de jeux, c'est pas illégal non plus. Et la Switch n'est pas la seule console dans ce cas là. Par exemple, la Wii possède aussi une clé pour déchiffrer le contenu des disques, sauf que dans ce cas là, Dolphin, l'émulateur Wii et Gamecube, embarque directement cette clé dans son code source. Eux ils en ont rien à battre. Il y a aussi une situation similaire avec les émulateurs de Nintendo DS qui vous demandent de fournir vos propres fichiers de BIOS qui sont normalement propres à la console. Comme vous le voyez, chaque émulateur fait un peu les choses à sa façon. Mais ça reste bien plus risqué de fournir les clés comme Dolphin le fait, que de dire aux utilisateurs de se démerder comme Yuzu le faisait. Ce qu'il faut retenir, c'est que Yuzu en tant que tel n'embarque aucun fichier propriétaire de Nintendo, et donc le logiciel de l'émulateur est parfaitement légal. Mais ces précautions n'ont pas suffi car, tenez-vous bien, Nintendo a reproché à Yuzu d'expliquer aux utilisateurs comment récupérer leurs clés sur leur propre console. Yuzu avait une page sur son site web qui contenait un petit tuto pour récupérer ses clés en hackant sa Switch. Mais j'insiste là-dessus, il ne fournissait aucun fichier. C'était juste des explications pour installer un custom firmware sur sa Switch, ce qui est parfaitement légal, et ensuite une section sur l'utilisation d'un outil nommé Lockpick pour dumper ses clés. Et c'est à cause de ça que Nintendo n'est pas content. Selon eux, Yuzu montre aux gens comment contourner les mesures de sécurité mises en place sur la Switch pour protéger ses clés. Et c'est vrai, mais ils expliquent juste comment récupérer ses propres clés sur sa propre console. Et des tutos comme ça, sans rire, doit y en avoir des milliers sur Internet. Même moi j'en avais fait un sur ma chaîne à l'époque. Le tuto ne montre à aucun moment comment télécharger des jeux piratés, et il n'y fait même pas allusion. Il mentionne pas non plus le fait qu'on peut télécharger illégalement des clés déjà dumpées sur Internet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce à torni, tout ça tout ça, je vais pas trop rentrer dans les détails juridiques de la chose. J'ai pas les compétences. Mais pour beaucoup, cette accusation semble un peu exagérée, surtout qu'on sent que Yuzu a voulu bien faire les choses pour prendre un minimum de risque au niveau du droit d'auteur. La suite de la plainte insiste lourdement sur ce tuto pour récupérer les clés, mais il y a d'autres points intéressants. A un moment, Nintendo parle du fait que Zelda Tears of the Kingdom a leaké plusieurs jours avant sa sortie officielle, et il dit que dans ce laps de temps, le jeu a été téléchargé illégalement plus d'un million de fois. Alors j'ai bien épluché le document, je remets pas leur parole en doute, mais à aucun moment il justifie ce nombre d'un million. On a aucune base concrète. Ils le répètent plusieurs fois dans la plainte, mais apparemment faut les croire sur parole. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'ils disent que Yuzu a joué un rôle très important dans la propagation du leak, car il permettait de jouer à Teoteka avant sa sortie. Sauf que, bah, j'étais là au moment du leak de Teoteka, et il fonctionnait absolument pas sur Yuzu. L'émulateur crachait au lancement du jeu. Et du coup, le seul moyen de jouer à Teoteka sur émulateur avant sa sortie, c'était d'utiliser Ryuji Enix, qui lui, pouvait le lancer sans souci. Yuzu n'a pas sorti de mise à jour permettant de lancer Teoteka avant le 13 mai, et le jeu est sorti le 12. Nintendo dit aussi que plus de 20% des liens de téléchargement de Teoteka faisaient référence à l'émulation, et que la majorité de ces 20% parlaient spécifiquement de Yuzu. Mais c'est juste totalement faux. A l'époque, tous ceux qui jouaient aux jeux sur émulateur savaient qu'il fallait privilégier Ryuji Enix, y compris les distributeurs de liens. L'ensemble de ces facteurs me fait quand même un peu douter de leur argumentation sur l'histoire des 1 million de téléchargement de Teoteka. Mais bon, j'imagine qu'ils voulaient envoyer la sauce dans la plainte pour s'assurer une petite tranquillité derrière, si jamais le procès allait jusqu'au bout. Nintendo insiste aussi sur le fait que Yuzu possédait un Patreon qui permettait aux contributeurs de pouvoir utiliser les nouvelles versions d'Yuzu en accès anticipé. Ce Patreon avait pas mal de membres, et Nintendo met en avant le fait que durant le leak de Teoteka, le nombre de membres payant ce Patreon a doublé. Encore une fois, c'est sûrement vrai. Mais et donc ? Même la version Early Access de Yuzu ne permettait pas de jouer à la Teoteka avant sa sortie. Et dans tous les cas, y'a rien d'illégal à offrir une version Early Access d'un produit derrière un Patreon. On peut pas blâmer Yuzu parce que des gens ont payé le Patreon en pensant pouvoir jouer à Teoteka en avance. Cet argument tient pas la route, mais je pense que c'est quand même un des points qui a le plus motivé Nintendo à lancer les poursuites. Ils détestent quand d'autres personnes se font de l'argent sur leur dos, comme on a pu le voir avec SXOS à l'époque. Bien que l'histoire était quand même largement différente, car SXOS encourageait le piratage alors que Yuzu se positionne fermement contre. Je vais vous épargner le reste de la plainte, c'est majoritairement la même chose répétée en boucle avec des formulations différentes. On en arrive maintenant à la réponse de Yuzu. Après quelques jours d'attente, on apprend donc que Tropic Ace, la société derrière Yuzu, propose un arrangement à Nintendo. Dans un communiqué qui semble avoir été écrit avec un flingue sur la tempe, ils nous disent qu'ils s'engagent à leur verser 2,4 millions de dollars, mais aussi à cesser toute activité de développement sur leurs émulateurs et leurs sites internet. Oui, je dis bien leurs émulateurs au pluriel, car c'est la même équipe qui est en charge de Citra, l'émulateur 3DS. Petite balle perdue au passage. Ils doivent transférer tous leurs ripogitob et leurs noms de domaine à Nintendo, et si jamais ils recommencent le développement, ils retourneront directement devant le juge. Alors comme ça, ça semble puer un peu pour eux. Mais il y a plusieurs points importants à retenir, que malheureusement beaucoup de vidéos et d'articles sur le sujet semblent totalement au maître. Déjà, Nintendo n'a pas gagné ce procès, et Yuzu ne l'a pas perdu. Ils ont trouvé un arrangement qui est en faveur de Nintendo, mais il n'y a pas eu de victoire de Nintendo, et ça, c'est super important. Ça veut dire qu'ils ont évité de créer une jurisprudence qui aurait été désastreuse pour le futur de l'émulation. S'ils avaient été jusqu'au procès, c'est difficile de savoir ce qui serait véritablement passé. Contrairement à ce qu'ont tendance à dire ceux qui veulent faire dans le sensationnel, c'était pas forcément gagner d'avance, ni pour Nintendo, ni pour Yuzu. Déjà, il faut garder en tête qu'ici c'est le droit américain qui s'applique, pas le droit français. Et ça, c'est un peu dommage pour Yuzu, car en France, ils auraient été beaucoup plus protégés. Ensuite, d'un côté, on a déjà vu des affaires similaires par le passé, dans lesquelles c'est l'équipe derrière l'émulateur qui a gagné. Je pense par exemple à l'affaire Sony contre Blim, dans laquelle Sony avait attaqué un émulateur payant de PS1. L'affaire avait duré plusieurs années, et Blim avait gagné, sauf que la bataille juridique les a ruinés, et ils ont fini par fermer boutique à cause de ça. Et d'un autre côté, Nintendo a axé une grande partie de sa plainte sur le DMCA, une loi américaine de protection des droits d'auteur qui protège très largement les ayants droit. Cette loi peut interdire entre autres le contournement de mesures de sécurité pour accéder à des éléments sous droit d'auteur. Donc Nintendo aurait pu insister là-dessus pour dire que Yuzu violait le DMCA avec son tuto pour récupérer les clés. Mais encore une fois, certaines affaires peuvent faire jurisprudence. Par exemple, Sega avait attaqué un éditeur de jeux vidéo qui avait désassemblé le code de la Megadrive pour contourner une licence payante, un peu sur les mêmes bases que Nintendo contre Yuzu, et c'est l'éditeur qui a gagné. Les deux parties avaient très clairement des atouts à jouer, mais Yuzu risquait fortement de s'épuiser dans la bataille. Donc c'est compréhensible qu'ils aient préféré trouver un arrangement avant de finir ruinés. L'arrangement entre Yuzu et Nintendo a très vite fait le tour d'internet. Et dans la foulée, plusieurs développeurs de homebrew et d'émulateur ont pris un petit coup de flip. Plusieurs outils de la Switch ont été supprimés de GitHub. Je pense par exemple à Linkalo qui permettait de lier des comptes Nintendo sur une Switch hackée, ou encore Hackpack qui permettait de personnaliser et recompiler ses NSP. Le projet FBI de la Nintendo 3DS a également été nuke par son créateur, et je pense que d'ici quelques semaines, on risque d'en voir d'autres faire pareil. Si on réfléchit pas trop, tout ça semble dresser un portrait plutôt sombre de la scène de l'émulation et du modding. Mais maintenant, il faut quand même répondre à une question importante, qu'est-ce que ça va changer pour nous, utilisateurs ? Bah, pas grand chose en fait. Pour commencer, oui, les répons de Yuzu et Citra ont été supprimés. Mais à l'heure où je vous parle, des dizaines de forts qu'on veut le jour, et vous permettent de les télécharger à nouveau sans aucun souci. Pareil pour les quelques applis que je viens de citer. Il faut garder en tête que tous ces projets étaient open source. Et ce qui fait la beauté de l'open source, c'est que déjà, le code est accessible, et en plus, n'importe qui peut contribuer au projet. Venez pas attraper mon col sur les histoires de licences, je fais volontairement une généralité ici pour que tout le monde comprenne. Vu que n'importe qui peut modifier ses projets comme bon lui semble, rien n'empêche des mecs de forquer le code source de Yuzu ou de Citra, et de maintenir leur propre version sur leur GitHub. Et spoiler, c'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est littéralement un hydre le bordel. Tu coupes une tête, il y en a 10 qui repoussent. En plus de ça, sur la Switch, on avait de la chance. Yuzu ne détenait pas le monopole de l'émulation. C'est toujours de goût et fonctionne très bien. Et même si on va voir du côté d'autres consoles, encore très récemment, Nintendo avait obligé Valve à ne pas publier Dolphin sur Steam, soit disant parce que l'émulateur violait leur droit d'auteur. Mais c'était pas aller plus loin que ça. Valve a écouté Nintendo et n'a pas publié l'émulateur sur Steam, et aujourd'hui, Dolphin se porte encore très bien. Nintendo n'a pas été jusqu'à poursuivre l'émulateur, sûrement parce qu'il savait que ça n'aurait rien changé de significatif au niveau de l'émulation. Et là, c'est un peu mon avis personnel sur la chose. Mais ces histoires de plaintes contre les émulateurs et les modders, il y en a depuis que les consoles existent, et ça n'a pas empêché la scène de vivre et de se développer jusqu'à aujourd'hui. Ça continuera comme ça, et il n'y a aucune raison que tous les projets s'arrêtent et disparaissent du jour au lendemain. J'ai un peu de mal avec ces pseudo-influenceurs qui font leur beurre sur du sensationnel sans prendre le temps de se renseigner sur le sujet, et qui jouent sur le côté alarmiste en propageant de fausses infos. On a déjà eu le cas avec le Mixed Switch récemment, et là, il recommence avec cette histoire. Ça m'a saoulé, et c'est entre autres pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si vous voulez un peu de lecture, je vous mettrai toutes les sources que j'ai utilisées pour mes recherches en description. Si vous avez appris quelque chose et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo !